bienvenue à toi qui veut créer un monde meilleur juste en prenant un temps ici et maintenant tu fais déjà partie de la solution merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre c'est maintenant le temps d'être pleinement présent inspire toi nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur bonjour à tous et à toutes j'avais vraiment hâte de vous présenter l'invité de cette semaine c'est normand heinz normand je l'ai rencontré dans diverses situations mais si j'essayais de vous le décrire un peu normand c'est des fois il y a deux types de personnes qui se distinguent dans la vie des fois il y a des gens là que quand ils rentrent dans une pièce sont comme me voilà je suis là puis il y a d'autres types de personnes qui sait plus il rentre dans la pièce puis il te regarde puis il dit ah te voilà normand pour moi c'est l'incarnation de ça quand il rentre à quelque part tout de suite il te fait sentir par sa présence par ses yeux par ses paroles que tu es quelqu'un d'important pour lui on dirait que il y a un respect qui s'installe dès les premières secondes je pense que c'est ça qu'il ya de magique à travers normand heinz et je m'imagine j'attribue une partie de ton succès pour aider les gens aider les entreprises à devenir plus efficace plus heureux plus humaine à ça à ta présence normand qu'est ce que tu en penses j'ai l'impression que les gens nous écoutent seulement mais ils nous voient pas mais j'ai l'impression que je vais prendre la même couleur que ma chemise ma chemise est rouge je vais devenir rouge si tu continues alors tu as tout à fait raison c'est comme ça que je me sens puis ça date pas d'hier aussi loin que je puisse retourner dans le temps c'est ça qui pour moi est important puis c'est pas une question de s'ignorer c'est une question de donner la place aux autres puis je pense que ça met super bien également la thématique d'aujourd'hui de ce qu'on va jaser ensemble tout à fait super aujourd'hui tu m'as dit que tu voulais parler d'humanitude ouais ça je pense que ça je pense que ça te décrit bien puis ça décrit un peu ta mission si je la résume un peu la mission là de ce que j'ai lu sur toi et de ce qu'on a parlé très brièvement dans nos échanges c'est une entreprise qui s'appelle ins développement organisationnel oui et puis tu aides justement les entreprises à mieux planifier développer des stratégies pour surtout les ressources humaines et ça passe également à travers le développement ou la croissance de chaque individu de mettre en valeur chaque individu et non pas juste l'efficacité organisationnelle mais tout ça est ensemble c'est ça que je comprends de ton approche là puis c'est ça tu es quelqu'un qui va être là pour aider les autres partager faire grandir en harmonie j'aime ça en harmonie parce que des fois on c'est comme s'il y avait une bataille dans les entreprises là ok c'est tu les employés ou bien c'est tu les boss qui gagne et puis tu fais ça à travers hdo mais tu fais ça à travers aussi plein d'autres engagements j'ai été engagé entre autres avec la maison des leaders avec leadership authentique ce que je connais moins j'aimerais ça que j'espère que tu m'en parlera tout à l'heure c'est un programme qui s'appelle le calme dans la tourmente c'est quoi ces initiatives là puis tu nous apprends à danser avec tout ce qui est le volet humain parce que c'est le volet le plus complexe moi pour toucher un petit peu aux entreprises c'est le plus gros défi et même pour ceux qui sont pas entrepreneurs je pense que le discours ton approche ça touche vraiment à tout le monde Allons-y à l'argent avec quelques propos que tu viennes partager puis celui-là c'est pas moi qui l'invente j'aimerais savoir l'auteur précis pour être capable de préciser mais ceci dit les organisations se distinguent par un seul et une seule et même ressource puis c'est la ressource humaine puis pour moi à partir du moment où est-ce qu'on donne le temps l'attention qu'on s'investit parce que c'est plus un investissement qu'une dépense j'en conviens au niveau de la ressource humaine ben c'est là où est-ce que je peux faire en sorte que mon organisation va se distinguer des autres puis par le fait même si les gens à l'intérieur de mon organisation se développent ben c'est aussi mon organisation qui réussit à se développer l'inverse est également vrai si on plafonne en termes de développement d'individus parce qu'on dit ah c'est pas important parce que ça vaut pas la peine vraiment que je les écoute parce que moi j'ai bien d'autres tâches à faire qui sont bien plus importantes fait que je ferme la porte de mon bureau puis je me concentre à mes chiffres à mes calculs à mes clients que je voudrais bien servir ben malheureusement c'est aussi l'organisation que je vais faire plafonner puis qui n'ira pas aussi loin que ce qu'elle aurait comme potentiel et là je suis obligé de retourner dans les années 80 où est-ce qu'on avait des investissements majeurs qu'on faisait sur de la robotisation puis on disait que l'innovation va passer par des robots puis l'entrepreneur qui s'achetait un robot c'était hey wow lui il se mettait sa scellette puis hey lui lui il comprend c'est quoi l'avenir puis on avait nous nos discours en disant et si tu mets plus d'accent sur tes gens les robots on peut tous en acheter la Chine demain matin peut en acheter puis elle peut acheter les mêmes que toi puis ils sont capables de produire les mêmes pièces que toi ce qu'elle ne sera jamais capable de reproduire c'est le potentiel humain que tu as dans ton organisation puis c'est là qu'on a commencé à développer alors le volet vraiment développement organisationnel parce qu'avant c'était des relations industrielles puis je respecte ça 100% Université Laval en forme encore et on termine alors ces études là avec un bac pour négocier des conventions collectives pour gérer des cas de CNESST pour traiter la partie administrative alors que le volet développement organisationnel lui nous amène vraiment à développer des gens par le fait même à développer ma business à réfléchir à se déposer puis à prendre un temps alors pour dire hey où est-ce que je veux avoir mon organisation tantôt puis comment je vais y arriver parce que ça me prend une certaine structure quand même comment je vais y arriver à mettre ça en place avec la notion de vision avec la notion de moi c'est là que je vois ma business puis par effet ben tu pourras pas l'amener tout seul là ta business t'as besoin de gens autour de toi fait que ça résume super bien c'est quoi le volet des hauts puis je pense qu'aujourd'hui il prend de plus en plus sa place et il y a vraiment une raison d'être qui est importante tu mentionnes la partie implication c'est vrai j'aime ça j'aime ça faire une belle différence auprès des gens qui sont autour de moi la chambre de commerce est un bel exemple aussi sur le territoire elle a pris ce virement là au cours des dernières années sur hey comment est-ce qu'on pourrait davantage se mettre au service de nos membres puis faire en sorte que chaque personne puisse se développer puis trouver son compte alors pour ça qu'on a mis tout plein d'activités avec la chambre les CAP qui est la communauté d'apprentissage pour les professionnels en entreprise est un bel exemple puis on en parle encore tôt ce matin sept ans plus tard il y a encore des gens qui sont assis sur cette chaise là une fois par mois qui se rencontrent puis qui disent hey si je n'avais pas cette opportunité là cette occasion là probablement que ma business n'existerait plus probablement que je serais pas capable de parler d'échanger comme je le fais aujourd'hui puis peut-être même que comme individu je serais plus là fait que pour moi ça donne un sens alors tellement puis juste mettre les gens en contact justement les CAP les communautés d'apprentissage dans le fond c'est à travers la chambre de commerce les entrepreneurs qui sont là peuvent choisir de devenir membre de cette organisation là la chambre de commerce puis avoir accès s'ils veulent à investir pour prendre un temps de se rencontrer comme un co-développement comme on s'assoit tout le monde ensemble et on se partage nos objectifs personnels ou d'entreprise et on essaie de s'entraider à travers ça et c'est toi qui anime ça normand et je pense que c'est tellement effectivement crucial que on place l'être humain qui est au coeur de l'entreprise dans le fond puis c'est du développement personnel et entrepreneurial qui se fait à travers ces rencontres là et c'est ça si jamais on ne grandit pas comme personne c'est très difficile de faire grandir l'entreprise il va avoir une limite en tout cas oui puis on peut on peut commencer à jaser sur les terminologies de bon leadership bienveillant comment 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 je peux être un bon leader dans mon organisation puis 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 tout ça ça s'intègre tranquillement et la terminologie ou du moins la thématique que je proposais aujourd'hui gens qu'on puisse échanger ensemble c'est toute la notion d'humanité et je vais reprendre la terminologie parfaite de wikipédia puis après ça je vais y aller avec ce que moi je définis wikipédia le dit comme étant la capacité d'un être humain à prendre conscience de son appartenance à l'espèce humaine à part entière fine super si je reprends dans mes mots à moi je veux dire c'est notre capacité à être présent 100% à l'autre à lui accorder toute notre attention pour notre considération pour ce qu'il est puisque qu'il représente à nos yeux et pour moi c'est ça qui fait plein de sens parce que trop souvent l'exemple simple et facile que je partage c'est rentrer au bureau le matin puis poser la question puis comment ça va ouais honnêtement quand je pose cette question là je m'attends à ce que la réponse ça soit ça va bien parce que si jamais la personne a dit ça va pas bien ah non pourquoi j'ai ouvert une canne de verre ce matin puis puis j'ai pas le temps parce que j'ai quelqu'un qui m'attend donc je suis serré un peu dans mon agenda alors je souhaite pas que la personne me dise que ça l'aide pas bien mais en même temps je suis en train de lui donner l'exemple parfait comme quoi ma réponse ou pas ma question elle est automatique puis je m'attends à une réponse automatique aussi puis pour moi faire preuve d'humanitude c'est dire hey jean dans quel état d'esprit tu arrives ce matin puis puis si on a deux gorgées de café à prendre ensemble ben on va les prendre et si ça nécessite qu'on se revoie plus tard dans la journée ben je vais t'accorder alors ce temps là faire preuve d'humanitude c'est considérer la personne qui est devant soi qui dit a été important à mes yeux et je préfère accorder ce temps-là de façon qualitative puis en même temps avec un temps intéressant pour faire en sorte que ça soit différent la fin de la journée puis qu'on puisse terminer en disant hey je termine ma journée dans un état différent de ce que j'ai rentré puis puis je suis je roule pas sur le pilote automatique c'est trop facile de dire que c'est cruise control puis puis j'espère que personne va venir déranger mon agenda parce que il est déjà bien occupé puis puis j'ai pas j'ai pas laissé de trousse moi de toute façon je suis quelqu'un d'occupé pour moi ça tient plus la route aujourd'hui en 2022 à l'aube de 2023 je crois sincèrement jean qu'on doit considérer les gens qui sont autour de nous puis on parle du travail dans les exemples que je viens de partager mais je vais aller aussi dans nos environnements personnels dans nos environs dans nos environnements familiaux combien de temps on est capable des fois de s'asseoir puis de fermer la télévision puis de mettre nos cellulaires de côté puis juste se donner du temps c'est plus beau cadeau qu'on puisse offrir puis je mets pas de signe de pièce au bout de ça peut-être que pour certains ça signifie il faut que je parte en voyage il faut que j'aille sur une plage dans le sud à quelque part pour décrocher c'est la façon si c'est le moyen je respecte que je suis pas là pour porter du jugement et par contre je dis juste qu'on peut s'asseoir dans un salon puis on peut se donner ce même temps de qualité aussi vraiment on s'accorde le la liberté de puis que on fait abstraction de toutes les sources de dérangement potentiel autour de nous et l'autre en quillement on vient faire la peur d'humanité dans nos environnements et médium je pense que c'est c'est vraiment un des points de départ parce que je t'écoutais tantôt dire ok prendre le temps de poser un vrai comment ça va à quelqu'un puis d'avoir l'ouverture et prendre le temps de le faire malgré que la vie roule vite malgré que les tâches s'accumulent mais j'ai l'impression que à quelque part faut faut être un peu bien avec soi-même avant de pouvoir offrir ce temps-là à quelqu'un d'autre parce que si en partant justement tu n'es pas dans l'état d'esprit toi d'ouverture puis que tu n'attends pas tu sais c'est difficile si tu te l'offres pas à toi-même puis tu sens jamais que tu as le temps comment tu fais pour offrir du temps que tu n'as pas à quelqu'un d'autre est-ce que tu es d'accord avec ça ou non ben je serais curieux de tester la version inverse je sens que j'ai pas de temps vers moi je suis en course et ici je faisais juste créer cette ouverture là cette faille là pour dire hey est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir alors à l'intérieur de cette faille là puis qui va tout d'un coup me donner du temps qui va m'accorder une considération puis que là ça vient de faire complètement la différence dans ma journée je pourrais pas dire obligatoirement si je ne l'ai pas je ne l'offre pas moi je pense davantage qu'il faudrait juste créer cette ouverture puis se dire hey peut-être que ce matin c'est moi qui ne file pas et si quelqu'un s'approche auprès de moi puis me dit hey normand dans quel état tu es ce matin tu me sembles être préoccupé c'est sûr que si je tombe sur mon pilote automatique puis je dis ah non ça va pas très vite c'est juste parce que ma gorgée de café était trop chaude puis je me suis me suis brûlé la langue mais je viens d'alors de fermer une porte qui pourtant était super belle qui me permettait de prendre conscience que j'oserais pas dire que c'est un chemin unique je pense que différentes opportunités qui s'offrent à nous il faut juste être capable de prendre parce que c'est aussi faire preuve des fois de ça peut arriver que ma journée elle soit pas parfaite ça peut arriver pour de multiples raisons est ce que je me donne quand même le droit que quelqu'un qui m'ouvre une porte puis que je puisse la saisir peu importe le titre que j'occupe peu importe le poste que je fais dans une organisation là n'est pas le rapport c'est plus à dire hey moi comme humain là il y a quelqu'un qui me tend une perche ce matin je pourrais peut-être la prendre en passant puis je trouve que ça donne tout plein de sens et plusieurs organisations aujourd'hui vont jaser de des modes de gestion opale ou d'entreprises libérées ou équipes de gestion autogérées super moi je pense qu'il faut juste trouver la façon dans laquelle on se sent bien puis qu'on est capable d'entretenir une relation intéressante avec les gens qui nous entourent peu importe comment on l'appelle c'est sûr que certains modes qui sont qui sont passés date puis on retourne pas là et on n'a pas besoin d'adhérer à un mode de dire ah c'est celui-là puis je l'applique by the book de la première phrase jusqu'à la dernière mais on en fait ce qu'on en veut ce qui est beau dans nos organisations aujourd'hui c'est qu'on a cette capacité là puis on a une ouverture qu'on n'avait pas il ya plusieurs années on étudiait un mode on disait c'était celui-là aujourd'hui on est capable de piger dans différents modes puis de faire en sorte que quand on rentre dans une organisation ben on se sent davantage considéré comme personne puis puis ça peut influencer mon pourcentage de rétention j'avoue puis on sait à la partie main-d'oeuvre peut être compliqué des fois mais je pense sincèrement que ça peut avoir un impact positif et constructif par rapport à ces éléments là alors on a tout à gagner la personne sur laquelle il faut travailler plus en premier c'est sur soi je serais curieux de t'entendre normand sur c'est quoi qui a fait c'est quoi l'élément déclencheur que pour toi ça c'est une mission c'est quelque chose qui t'appelle pourquoi pourquoi l'humanitude pourquoi qu'est-ce que tu as vécu ou qu'est-ce que tu as vu qui a fait que ça j'en fais ma mission c'est important la question est pertinente j'ai ma première réponse sera la suivante c'est la souffrance c'est celle d'en avoir souffert puis puis de m'être dit moi j'ai pas le goût alors de transmettre ça ou de transposer ça à quelqu'un d'autre puis aussi loin que je puisse me rappeler l'eau aussi grand joueur de tennis même quand j'étais jeune puis des gens plus âgés que moi qui s'entraînaient à un jeune parce qu'il n'y avait pas eu le match par excellence parce que parce que ça avait pas bien été parce que c'est la cesse était détaché peu n'importe la raison mais là je voyais alors des gens plus âgés s'acharné entre guillemets sur quelqu'un qui pourtant avait quand même fait son 100% et n'avait pas remporté son match puis je trouvais alors que ce manque de considération l'eau du moins la considération négative qui lui était associée pour moi ça faisait pas de sens puis pas plus parce que tu es en notion de je suis plus âgé ou plus expérimenté ou en autorité que je puisse me permettre alors de faire ça fait que partant de ce genre d'exemple-là puis partant des exemples également dans d'autres milieux ben je pense que c'est une souffrance intérieure qui à un moment donné a dit hey si tu commences par te changer toi-même tu as peut-être plus de chance de changer les autres autour de toi puis puis je me pense pas vraiment pour meilleur que les autres je suis juste ça commence par nous autres puis comme tu disais tantôt ben moi c'est ma façon de me sentir bien puis puis j'ai pas l'impression que je perds rien j'ai pas l'impression que je termine la journée puis que j'ai moins de j'ai moins d'argent dans mes poches puis que que j'aurais donc dû faire les choses autrement je termine ma journée en disant hey j'ai fait ce que je pouvais faire aujourd'hui il m'en reste pour demain n'empêche aujourd'hui je suis content je suis satisfait de ma journée si j'ai été capable de changer un petit brin de côté positif et constructif auprès de quelqu'un ben super donc à ta question c'est vraiment l'élément souffrance ça m'avait jamais été posé puis j'avais jamais réfléchi mais puisque tu me demandes d'y répondre ben voici la réponse à ça ça fait beaucoup de sens puis je pense que moi à une certaine époque de ma vie puis je pense que beaucoup de gens qui sont comme ça la souffrance on la veut pas on veut pas la voir on veut pas la vivre on fait tout pour essayer de se distraire de ne pas la ressentir tu sais justement tu parlais tantôt du bruit de la télé puis tout ça j'ai l'impression que c'est un des moyens pour dire je me sens pas bien tiens j'y pense pas je vais occuper mon esprit avec d'autres choses alors que dans la souffrance il y a des messages vraiment intéressants qui pourraient nous amener plus de clarté sur qu'est ce qu'on veut vraiment puis qu'est ce qu'on peut apporter aux autres certainement puis puis c'est de le voir je suis pas du tout à dire dans chaque problème une opportunité je m'en irais pas là parce que parce que parce que ça crée certaines limites n'empêche je pense sincèrement que dans cette souffrance il ya quelque chose de beau au même titre que j'ai vécu à deux reprises des moments où est ce que la fatigue était très grande puis qu'on pourrait appeler ça un épuisement professionnel on pourrait appeler ça une dépression peu importe la terminologie n'empêche qu'après coup c'est mes plus beaux événements que j'ai vécu parce que parce que j'étais capable de repuiser dans c'est quoi mes sources c'est quoi mes valeurs puis aujourd'hui je connais jusqu'où je peux aller je connais mes limites puis puis j'ai appris sur moi de ça fait que moi je pense que dans des situations comme celle-là si on parle de la souffrance il y a un volet important à les saisir peut-être pas toujours facile et quand même essentiel si on veut être capable de passer à un autre état à un autre phase de développement dans nos vies je pense qu'il faut les saisir ces opportunités l'eau ces moments-là puis en faire les siens je crois je pense que ça fait parler de partie de l'expérience humaine de la souffrance puis tu parlais d'humanitude qui est un peu saisir l'entièreté de l'humain et je pense que la souffrance ça en fait partie que tout le monde la vie est de différentes façons puis c'est pas c'est pas des choses qu'on peut comparer tu sais je te partage moi moi c'est ces temps-ci depuis les derniers mois je suis un peu un peu épuisé mentalement je me sens fatigué puis je me sentais mal de vivre ça parce que je me dis dans le fond je travaille pas dans que ça dans le fond je vis aucun malheur ma famille est en santé tu sais tout va bien puis là je veux pas me permettre de me sentir comme ça parce que il n'y a pas de raison ou tu sais il y a des gens qui souffrent plus tu sais et et c'est ça je me je me rencontre bien vite et surtout en parlant avec d'autres personnes puis en osant l'exprimer avec des gens de confiance là que c'est ça on peut pas comparer nos souffrances là tu sais c'est là c'est là là tu sais pas besoin d'avoir de grandes raisons puis au contraire justement arrête de combattre puis accueille là check qu'est ce qu'il y a là dedans puis après ça puis c'est drôle quand je me suis mis à faire ça à l'accueillir un peu plus ben ça m'a ouvert l'esprit à ce qu'il y a d'autres gens au travail autour de moi qui sont un peu dans la même situation puis là ah ben ok il y a quelque chose qui est commun il y a quelque chose qu'on peut travailler ensemble et juste le fait de tu sais mettons moi les actions que je fais pour essayer de reprendre l'énergie ou d'être moins fatigué si je fais de façon égoïste là de prendre du temps pour moi je me sens un peu mal mais là il y a d'autres personnes autour de moi qui le vivent j'ai comme ben on peut faire ça ensemble et là je le fais aussi pour les autres et ça m'encourage dans le fond à aller de l'avant tu sais cette capacité là d'accueillir comme tu l'as si bien nommé là c'est aussi cette capacité là à s'accepter tel qu'on est puis je sais que dans les questions préalables que tu m'as partagé il y avait le ah y'a tu des trucs là je vais te partager un de mes trucs à moi alors quand je vis ces moments là puis tu vas voir je suis vraiment dans le B.A. pas là je suis très baisé n'empêche ça marche à tout coup pour moi mon truc quand je sens cette émotion là ou cet accueil là en disant hey tu devrais peut-être faire autre chose si tu veux que ben pour moi c'est aller marcher dans le Vieux-Québec puis je vais pas marcher dans le quartier touristique je vais marcher j'adore la rue Saint-Jean mais je vais marcher la rue Saint-Jean où est-ce que c'est un peu moins le grand tourisme qui s'y retrouve puis c'est juste de prendre le temps d'être là puis de le respirer puis de voir ce qui se passe autour de moi puis pourtant on est à 20 minutes 30 maximum et pour moi ça vient de faire alors toute ma différence puis au moment où est-ce que j'avais un chien de compagnie ben c'était le moment idéal où est-ce que le chien et moi on partait puis on allait marcher puis on n'avait pas d'attente plus que ça on se disait juste puis là c'est drôle que je dis on parce que c'était vraiment mon chien de compagnie on comprend là on partait ensemble puis on allait juste marcher c'est tout fait que pour moi c'était de revenir à l'essentiel pour moi c'était de prendre le temps de m'accueillir dans le moment que je vivais en disant « hé, mais semble que c'est vrai j'ai la santé, j'ai tout plein de choses de mon côté mais il y a quand même quelque chose ce matin qui m'interpelle puis je vais prendre le temps alors de l'accueillir puis je vais aller plus loin je n'essaierai pas de l'enterrer, je n'essaierai pas de le noyer avec d'autres choses je vais simplement prendre le temps de l'accueillir tel qu'il est puis je vais voir où est-ce que ça peut me mener c'est gagnant, sincèrement s'il y avait un truc du métier à retenir de ce matin je partage celui-là puis je l'aime bien gros celui-là si je le comprends bien c'est aller marcher puis juste accepter ce qu'on ressent, ce qu'on vit ouais, ouais puis aussitôt ça puisse paraître tout le monde prenait l'attention sur le chien bon, tu vas me dire si tu avais un parallèle avec ton entrée en matière, peut-être ok, c'est correct, je l'accueille maintenant, je l'accepte et ceci dit, je trouvais ça tellement beau qu'il lui donne de l'affection je suis capable d'en donner mais là tout d'un coup, c'était d'autres gens autour de moi qui juste en marchant prenaient le temps de s'arrêter se mettaient à son niveau puis mettaient à jaser avec le chien puis à flatter le chien je trouvais ça tellement beau que moi ça me permettait juste alors de m'évader puis de passer à autre chose c'était ça dans le fond la capacité des fois justement à aller respirer, à aller marcher surtout, puis je pense que c'est essentiel de le faire à l'extérieur puis de le faire avec le moins de source de distraction de dérangement possible c'est encore ça ça transpire chacun de ces éléments-là vraiment c'est les trucs les plus simples qui marchent mieux je suis d'accord avec toi normalement, c'est trop compliqué puis il y a 10 étapes à suivre pour se sentir bien on le fera pas en tout cas on va avoir un paquet de bonnes raisons pour dire que ça a pas marché ou que la prochaine fois je devrais peut-être faire autre chose tantôt on disait éliminer nos sources de distraction c'est vrai cette capacité-là à vraiment s'arrêter puis pas à le faire avec avec une apparence ou de se donner l'air pour moi c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter d'adresser les bonnes questions puis de s'écouter puis de pas attendre la perfection puis de pas attendre que ah j'aurais donc aimé ça que la personne me dise ceci ou que la personne fasse ceci ou fasse cela non vas-y vas-y tel que ça se présente ce matin-là puis on a tellement à apprendre de ça puis curieusement encore aujourd'hui dans une année comme on vit puis tu disais tantôt on est fortement sollicité nos agendas sont bien remplis il n'y a pas personne qui est en train de se poser la question qu'est-ce que je mettrais bien aujourd'hui à mon agenda ça c'est déjà bien complet puis en plus avec nos appareils électroniques on est rejoignable 24 heures sur 24 7 jours sur 7 c'est merveilleux que certains diront moi je vais dire probablement l'opposé c'est un peu trop aujourd'hui si on est capable de se décrocher de ça puis de permettre de mettre ces appareils-là sur pause pour s'accorder un temps ça vient de faire pour moi vraiment toute la différence puis ça mérite d'être expérimenté sincèrement là je n'ai pas de prescription peut-être que quelqu'un pourrait me prescrire quelque chose me disant tu devrais aller marcher dehors tu devrais aller prendre un temps tu devrais laisser ton cellulaire sur le coin de la table avant de partir je serais curieux de voir jusqu'à quel point ça peut avoir un impact mais je le sais que ça va être positif ça je suis convaincu c'est juste de voir maintenant comment on peut le mesurer comment on mesure la notion de médicament quand on le prescrit à quelqu'un je suis totalement d'accord avec toi il n'y a pas longtemps un des partenaires Michel qui t'a entendu oui j'ai entendu Michel il a perdu son cellulaire dans le bois justement il est tombé là il l'a perdu je suis un peu fâché mais en même temps si je m'ouvre à expérience plus de cellulaire ça donne quoi puis je trouve que c'est quelqu'un Michel qui est très équilibré dans sa relation avec la technologie puis faire le vide mais il dit je me suis surpris à plusieurs fois dans la journée mettre ma main dans ma poche comme si je voulais mais avant il ne se rendait pas compte parce que c'est un automatisme mais là il n'est plus là il s'en rend compte qu'il est en train de faire ça je suis déjà attaché à ce point là à cet appareil là je ne me rendais pas compte jusqu'à temps que je fasse l'expérience de ne plus l'avoir tu as tout à fait raison je suis très d'accord avec toi je pense que c'est vraiment important puis surtout je pense à nos jeunes qui ont vécu là-dedans tu sais mon fils il y a 9 ans puis là ça me dépasse aussi parce que moi ce n'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais jeune puis là je vois que lui dans son environnement c'est rempli tout le temps d'appareils électroniques puis tous les enfants même de son âge ont un téléphone cellulaire hé c'est jeune puis là puis la c'est ça la dépendance que ça peut créer c'est ça ça me fait peur fait que je pense que c'est important de comme exemple comme adulte on on se met des limites puis dire ok dans telle période de la journée les appareils électroniques sont à quelque part dans la maison on ne les touche pas et encore tu sais tu peux établir comme règle de fonctionnement à la maison au travail que d'accord il est à côté de moi si jamais pour une raison que c'est un proche de la famille qui tient à te contacter ou à te rejoindre c'est correct tu as le droit de jeter un coup d'oeil et tous les autres demeurent là les autres appels les autres sollicitations le courriel le texto peu importe demeurent là et je m'accorderai un temps un peu plus tard pour y répondre c'est pas vrai que je suis en priorité numéro un à tout coup sur tout ce qui se passe c'est pas vrai souvent je donne l'exemple d'un pompier ou d'un policier qui eux sont vraiment sur le qui-vive une grande partie de la journée mais en passant ils sont pas toujours en intervention non plus puis je respecte énormément ces corps de métier là mais c'est pas vrai qu'ils sont 8 heures par jour toujours toujours sur le qui-vive journée après jour ils ont des appels importants des urgences à répondre un ambulancier il faut qu'il se présente sur un lieu X parfait mais il y a aussi après ça un temps pour se déposer puis revenir à une situation un peu plus normale fait que c'est pas normal que nous comme gestionnaire on soit toujours comme si j'étais en attente d'un appel puis que chaque appel que je reçois est traité comme une priorité ça fait pas de sens ça fait pas de sens on s'use par les deux bouts puis puis on est en train alors d'accorder de l'importance à quelque chose qui pour moi ne le mérite pas toujours puis c'est pas les gens que je pense à ce moment-ci c'est davantage à l'appareil électronique que je suis en train de lui dire hé s'il n'est pas dans le fond de ma poche je suis qui là je pourrais plus être rejoint non non tu vas être rejoint quand même je le crois en tout cas du moins puis tu sais ce que ton fils vit comparativement à ce que toi tu as vécu il y a déjà un bon changement je pourrais témoigner de la même chose je te le garantis probablement avec un écart un petit peu plus grand par contre ce qui s'en vient au cours de la technologie va être encore plus grand que ce que tu constates aujourd'hui entre ton fils et toi on n'aura pas le choix on va faire partie de cette génération-là puis on va le voir on va le vivre le choix qu'on peut faire par contre c'est à certains moments de se donner une pause puis de revenir à hé on est deux personnes ensemble prenons le temps de jaser puis de se poser des questions qui sont à nos yeux importantes puis qui vont nous permettre de cheminer et de se développer puis d'arriver à quelque chose de plus grand à la fin je crois tout à fait j'ai entendu quelque chose cette semaine ça me fait penser à ça quand tu parles de ça c'est la notion de limites de mettre nos limites et puis la personne elle disait ça elle dit mettre des limites c'est pas pour garder les autres à l'extérieur de sa vie c'est pour te garder toi à l'intérieur de ta vie au coeur de ta vie ouais exact j'ai trouvé ça tellement beau parce que moi aussi j'ai l'impression que si ok je mets mes limites c'est parce que non je dis aux autres de s'en aller alors c'est pas ça c'est vraiment pas ça non 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 je vais dans le même sens que toi je pense que c'est de s'accorder un temps en premier pour être capable de l'accorder aux autres après aussi c'est tout à fait vrai puis j'excuse pas personne au moment où je crée une limite je suis juste en train de dire ah moi là dans mon environnement c'est mon mode de fonctionnement c'est comme ça que je me sens bien c'est comme ça que je peux me sentir bien auprès des autres et je crée alors ces conditions de succès-là autour de moi puis c'est ça que je suis capable de reproduire puis de faire avec les autres après tout à fait c'est vrai puis tant qu'à t'avoir comme quelqu'un qui patauge dans ça tu sais là quand on établit nos propres limites ça l'aide là tout le monde a des limites différentes et dans une scène d'une organisation les gens n'ont pas tous les mêmes limites non et c'est ça il y a un jeu de compromis il y a des conflits comment on gère ça c'est drôle que tu viennes me donner le mot compromis je ne l'utilise pas tellement celui-là je vais y aller davantage selon un consensus puis un consensus pour moi c'est considérer la personne qui est devant moi et considérer également les aspects d'organisation et en fonction de ça quel est le mode de fonctionnement qu'on peut se donner parce que si je suis dans une organisation puis il y a une convention collective je suis tenu par je suis dans une organisation où il n'y a pas de convention collective il y a la loi sur les normes du travail que je dois respecter donc je ne peux pas faire n'importe quoi n'importe quand même si certains pourraient dire autre chose je maintiens alors que j'ai des règles internes et ceci dit ces règles-là ont été faites par des gens puis ont été faites pour des raisons X puis c'est important aussi que je considère la personne qui est devant moi puis en fonction de ça c'est quoi le consensus qu'on peut arriver puis c'est jamais parfait mais tout le monde et tout le monde pardon il tire profit d'arriver avec un consensus c'est-à-dire ok voici ce que j'ai pu faire puis voici ce qui a été considéré puis en fonction de ça ben voici le chemin qu'on peut prendre fait que moi je pense que dans nos organisations on aurait avantage et là aussi je dois revenir sur l'élément de base est-ce que je prends vraiment le temps d'écouter mon monde puis peut-être pour des raisons de productivité de moi je suis important je n'ai pas ça dans ma description de tâche d'écouter les autres je vais faire fi de ça alors puis je vais sauter rapidement à qu'est-ce qui compte vraiment pour ma business puis les chiffres entre autres alors que je suis d'avis de dire ben prenons le temps de s'écouter de se parler puis on va être capable alors d'arriver à des grandes choses à la fin alors dans un contexte organisationnel comme tu le mentionnes avec les défis qu'aujourd'hui les gens qui rentrent sur le marché du travail puis je ne parlerai pas de génération parce que ça peut arriver que ça soit quelqu'un de très expérimenté qui décide de revenir sur le marché du travail après avoir pris une pause ou après avoir pensé qu'il était dû pour faire autre chose puis finalement deux ans après sa liste des to do est complètement rayée il a tout fait ce qu'il avait à faire fait qu'il dit ben maintenant j'aimerais ça te donner un sens à ma vie puis revenir sur le marché autant pour ces gens-là que pour les jeunes qui arrivent je crois qu'on a tous intérêt puis on est tous gagnants de s'asseoir puis de jaser puis de voir c'est quoi le chemin qu'on est capable de faire ensemble puis dernièrement quelqu'un me disait oui mais normal tu sais là si j'embauche quelqu'un puis la personne n'en reste juste six mois avec moi hé ça sera six mois c'est déjà beau puis il n'y en aura plus de permanence comme on a déjà connu les gens vont avoir un degré de flexibilité d'ouverture de faire part de ce qu'ils recherchent beaucoup plus grand qu'avant puis on a tous à gagner en termes en termes d'humains en termes de personnes qui vivent ensemble à cet effet-là alors si j'ai six mois avec quelqu'un ben comment faire en sorte que ces six mois-là soient wow puis qu'on ait un plaisir commun et partagé ben plus que dire ah là non juste six mois s'il faut que je m'investisse beaucoup auprès de toi pour te développer pour t'aider puis après ça tu t'en vas ben c'est malheureux mais tu vas rester tout seul parce qu'il n'y en a plus post-permanageant puis tu le sais autour de toi ça bouge également tant mieux si les gens sont là noël après noël puis qu'ils sont capables de dire ben ça fait 5 ans ça fait 7 ans ça fait 10 ans bravo tu es bien heureux et c'est pas une obligation d'aujourd'hui je ne vois pas comme ça vraiment pas j'avais attendu ça une conversation on rapportait une conversation entre deux entrepreneurs au sein d'une même compagnie une grosse compagnie puis il y en a un qui disait on devrait investir dans la croissance personnelle de chacun des individus on devrait faire des formations de développement personnel et l'autre dit ben là tu sais investir des formations comme ça puis imagine si les gens ils partent puis tu sais on fait ça dans le bar il dit mais c'est quoi l'alternative c'est des gens qui restent et qui n'ont pas de développement personnel qu'est-ce qu'on choisit là tu sais bravo champion non non honnêtement je pense qu'il faut prendre le temps d'investir là-dedans puis c'est pas nécessairement des sous volumineux et astronomiques c'est pas vrai je parle pas d'aspect financier je parle vraiment de dire il faut que j'investisse dans le monde qui sont autour de moi et puis ça peut arriver que finalement ça les amène à vivre autre chose ben oui ben oui et ça peut arriver aussi que ça les attache à l'organisation parce que parce que de travailler aux côtés de gens il y en a pas d'autres comme lui dans le monde fait que moi je veux m'associer à un gars comme ça et oui on revient à ce qu'on disait initialement la seule chose la seule ressource qui me différencie d'une organisation à l'autre c'est les gens c'est le monde le reste ça copie ça se copie tout 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 pourquoi j'irais acheter plus ma voiture je suis tel concessionnaire que l'autre pourtant la voiture elle a été fabriquée dans la même usine de fabrication elle provient exactement du même endroit c'est parce que là je suis considéré parce que là j'ai un service parce que quand on arrive on me dit bonjour Norman comment vas-tu ce matin ça ça vient de faire la différence il y a peut-être autre chose aussi mais somme toute on va s'en tenir à ça ça pour moi ça vient de faire la différence entre choisir un concessionnaire versus en choisir un autre j'y crois j'y crois beaucoup à ça on se disait également entre autres dans l'intérieur des questions qui avaient été partagées comment on pourrait mettre ça de l'avant comment on pourrait faire un petit changement mettons dans nos dans nos organisations dans nos vies quotidiennes etc puis on l'a initié tantôt puis j'aimerais ça qu'on puisse alors chacun en faire l'expérience de se donner un temps où est-ce que toutes sources de dérangements sont vraiment mises de côté puis qu'on s'assoie dans l'environnement qu'on veut peu importe qu'on s'asseoir dehors qu'on prenne le temps de marcher parce que quand même la marche elle a un aspect important lorsqu'on veut s'attarder avec quelqu'un puis qu'on veut vraiment prendre un temps donc ce qu'on appelle la marche du dialecte elle a quand même son importance puis de l'expérimenter puis de le vivre puis d'être capable d'avoir une petite rétrospection après puis de dire hey comment comment ça s'est vécu pour moi puis d'échanger avec l'autre comment toi tu t'es senti au moment où est-ce qu'on a pris ce temps-là que ce soit un enfant que ce soit un conjoint une conjointe que ce soit un parent peu importe puis qu'on en dresse le constat là comme dans toute bonne chose c'est à répétition qu'on devient meilleur si on s'en tient juste à une fois en disant j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps ce que j'ai entendu c'est la même chose que ce que j'entends toujours ben peut-être que j'aurais pu changer mes questions peut-être que j'aurais pu poser des questions différentes pour obtenir une réponse différente aussi fait que si j'avais une invitation à faire aux gens qui nous écoutent ça serait proprement de l'expérimenter de le partager de l'essayer puis d'en tirer chacun ses propres conclusions une chose est sûre ça nous laissera pas au même endroit ça j'en suis convaincu puis c'est de voir jusqu'à quel point on est bien là où est-ce que ça nous a amenés il y avait également la notion de dialogue parce qu'on parle beaucoup de communication on parle beaucoup d'échanges avec les autres puis quand on arrive avec l'élément dialogue je trouve qu'il y a des règles qui s'installent qui se partagent puis qui sont intéressantes j'en ai récupéré cinq puis je tiendrais à les partager dans une première notion de dialogue on dit souvent accepter de mettre de côté ses propres opinions c'est pas ce que je pense qui compte c'est ce que l'autre va pouvoir m'apporter fait que dans une vraie notion de dialogue cette règle-là je la trouve intéressante la deuxième on en parle souvent en communication consciente c'est faire l'absence de jugement et qu'on est bon là-dedans pourtant on est rapide sa gâchette puis on aime ça être capable rapidement de penser à autre chose d'accepter de dire je ne porte pas de jugement je l'accueille telle qu'elle est ça fait du sens ça fait pas de sens je suis d'accord je suis pas d'accord c'est pas là la recherche vraiment d'un dialogue c'est de le prendre puis de cheminer avec ces éléments d'écouter attentivement la partie verbale et non verbale donc dans nos modes de communication électronique d'aujourd'hui est-ce qu'on est fort sur les courriels les textos il faudrait les nommer tous puis je sais que je vais en oublier fait que je ne prendrai pas cette chance-là ceci dit c'est d'être capable de revenir avec un face-à-face avec un temps qu'on s'accorde puis qu'on reste attentif sur c'est quoi le non-verbal également parce qu'on sait que la communication passe davantage sous cet angle-là la quatrième intéressante pas essayer de changer l'autre c'est pas ça mon but mon but c'est de l'accueillir c'est de le prendre tel que la personne elle est et non pas d'essayer de l'amener ailleurs en disant c'est moi qui ai raison puis c'est elle qui doit changer et enfin on termine en disant accepter ce que l'autre entrevoit réaliser ce qu'il veut accomplir donc être dans le rouage de l'entraînement pour aider l'autre à accomplir ce qu'il désire des fois ça peut juste m'amener ailleurs puis je me rappelle un exemple de Rémi Tremblay qui a bâti la maison des leaders au cours des 18 ou 20 dernières années je crois et Rémi rencontrait tous ces gens dans ces organisations et quelqu'un un jour lui avait dit moi mon rêve c'est d'être humoriste il faut savoir qu'à ce moment-là Rémi menait une organisation qui était dans le monde des ressources humaines puis qui recherchait l'étal donc recrutement somme toute et il a accompagné cette personne-là alors à monter sur scène et à un jour devenir humoriste je pense que ça fait partie aussi de nos rôles à nous comme gestionnaire comme leader d'accompagner nos gens tu vas accompagner ton fils Jean à l'eau il veut aller ça sera-tu l'endroit que toi tu souhaites et c'est pas ça qui compte c'est pas ça c'est de l'amener à être bien puis à se réaliser dans ce que lui voit probablement en lui posant des bonnes questions probablement en amenant des réflexions de sa part puis cheminée c'est ce qu'on devrait faire avec les gens autour de nous qui nous sont chers qu'on aime puis qu'on veut vraiment voir grandir est-ce que tu proposes qu'un employé mettons qu'on aurait puis qu'il dit hé moi je veux travailler ailleurs ça veut dire que tu l'accompagnerais dans ce changement-là vers quitter ton entreprise j'ai fait ça Jean ouais puis puis honnêtement j'ai rien perdu j'ai gagné la confiance de quelqu'un ah des fois j'ai eu de la peine puis encore récemment c'est quelqu'un très près de moi que je voyais dans l'organisation de multiples années encore qui un jour après la décision on disait sais-tu j'aimerais ça vivre autre chose ailleurs ben on parlait-tu France tantôt ouais ça en fait partie et en même temps mon rôle le plus beau était de dire comment je peux faire maintenant pour t'accompagner comment je peux faire pour t'aider à occuper ce poste-là que tu recherches qui n'est plus dans le fond dans mon organisation qui est ailleurs parce que parce que je sais que si tu restes à mes côtés tu vas être malheureux puis tu ne seras pas bien alors ce que je recherche avant tout c'est comment je peux contribuer à ton bonheur je ne peux pas le faire à ta place mais comment je peux y participer comment je peux y contribuer comment je peux être un collaborateur à tes côtés pour qu'éventuellement pour qu'éventuellement tu l'atteignes ce poste-là puis que tu sois heureux je suis d'accord avec toi sur la réflexion que tu amènes ça peut également nous apporter à vivre ce genre de situation-là puis curieusement ça va t'amener d'autres gens autour de toi puis probablement des gens qui vont adhérer encore plus à qui vous êtes c'est quoi votre mission c'est quoi votre raison d'être puis ce en quoi vous faites une différence auprès des gens qui se présentent puis comment cette personne-là va rayonner chez vous pas rien c'est pas c'est pas banal en soi on n'est pas là juste pour avoir une paie le jeu du soir je peux pas croire c'est pas mal plus que ça donner un sens à ton quotidien à ta vie et faire en sorte qu'après ça tu sois bien dans ton environnement familial, personnel puis que ça rayonne de partout c'est pas négligeable vraiment c'est cohérent avec mettre l'être humain au centre d'une organisation c'est pas l'organisation en premier c'est les humains qui constituent l'organisation fait qu'on prend soin de chacun c'est beau sûrement pas facile à faire j'imagine mais peut-être qu'on pourrait éventuellement avoir une réflexion sur c'est quoi ça la réussite d'une organisation puis j'ai pas les réponses je sais que si je posais la question à des gens en comptabilité on fixerait rapidement un chiffre puis peut-être que dans le fond la réussite d'une organisation c'est de permettre à des gens de passer d'un point A à un point B C, D ou Z peu importe et c'est d'avoir joué un rôle important dans ce cheminement-là que les gens ont eu puis peut-être que je regarderai pas tant le chiffre en bas peut-être puis je suis curieux de t'entendre dans la situation inverse où où tu dis alors cette personne-là dans le fond je veux je pense qu'il n'y a pas de on n'a pas une direction qui converge ensemble et je veux l'accompagner à sortir pas parce qu'elle le veut mais parce que je pense que c'est ce qui est le mieux pour l'organisation parce que c'est ça tu sais mettons là on parle dans la version où on porte attention à ce que la personne veut elle-même mais des fois je ne sais pas si tu es d'accord avec moi c'est ça il faut il faut accompagner la personne à faire des réalisations autres que ce qu'elle veut tu sais ouais ouais puis peut-être qu'on pourrait jaser sous l'angle de il y a de la charnement la personne elle veut sans faute maintenir ce travail-là à cet endroit-là parce que bon pour de multiples raisons et si j'entretiens alors un dialogue avec elle puis qu'on prend le temps de réfléchir ensemble puis qu'il y a un cheminement qui se fait de sa part sur hey finalement là c'est peut-être plus ça que je veux faire puis j'ai vu qu'encore récemment l'organisation voulait vraiment investir auprès des gens puis il y avait une personne qui se retrouvait en situation difficile puis difficile le mot n'est pas trop lourd c'était vraiment tough puis là on se pose la question est-ce qu'on tombe en mesure disciplinaire puis est-ce qu'on monte un dossier puis il faut que je parle avec le syndicat puis bon alors que d'entretenir un dialogue avec lui ou avec elle a simplement permis de dire je ne suis plus fait pour cette job-là ce n'est plus pour moi comment maintenant on pourrait se séparer en bon terme avec le moins de hurt le moins de friction le moins de qui est le plus fort des deux comme s'il y en avait un des deux qui fallait qu'il gagne raison sur l'autre puis c'est moi qui vais te remettre ma démission avant que toi tu me remercies peu importe je ne pense pas que la game elle soit là mais ceci dit aujourd'hui je rencontre le nouvel employeur de cette personne-là et il tripe il est heureux comme jamais moi je pense que dans des situations où est-ce que l'employé le membre de l'équipe n'est plus bien je reviens sur mes notions de dialogue je reviens sur ma notion d'établir un contact privilégié avec lui ou avec elle puis prendre part peut-être que je suis dans l'erreur peut-être que c'est la nature des tâches avec les années qui ont fait en sorte que la personne elle se retrouve moins bien puis j'ai pas regardé ça aller du tout fait que j'en ai rajouté 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 puis c'est en train de dénaturer complètement la raison d'être même de ce poste-là fait que je peux être dans l'erreur aussi comme employeur comme responsable puis il faudrait que je prenne le temps à l'heure de jaser mais je reviens encore sur toute la terminologie d'humanitude puis j'en démordrais pas c'est là où je peux faire une belle différence dans mon monde puis c'est à moi alors de prendre ce temps-là trop simple probablement probablement que j'ai des lunettes roses ce matin puis je regarde ça en disant c'est un trop beau monde on devrait tous faire ceci ou faire cela je pense qu'on devrait juste essayer tu m'as écrit ça quand on a jasé ensemble de quoi on allait parler aujourd'hui qu'une des choses que tu veux accomplir c'est de nous permettre de danser avec les défis je pense que si l'intention elle est claire puis la valeur derrière d'humanitude elle est vraiment claire ça nous aide à donner le tempo dans la danse mais ça veut pas dire que tous les mouvements sont prédéterminés à l'avance non je peux piler ses pieds à l'occasion je te le confirme ça peut arriver plus souvent qu'on pense mais ceci dit oui oui c'est cette notion-là de danser avec l'environnement autour de soi avec la vie avec les gens qui m'entourent et pour moi cette danse-là elle est infinie elle est pas parfaite mais elle a pas de fin puis peut-être qu'à un moment donné comme dans toute autre situation on peut quitter un partenaire de danse pour se mettre à danser quelqu'un d'autre ça peut être un changement d'un employeur dans ce contexte-ci ça peut être des fois aussi un changement de partenaire de couple peu importe mais ceci dit cette notion-là de danser elle est vraiment importante vraiment puis j'ai pas de contrôle je suis pas en train d'essayer de contrôler je suis pas là je suis juste en train de me laisser aller puis de vivre ce moment présent-là tantôt initialement là tu disais oui certains termes on a jasé de cap on a jasé de la maison des leaders avec Rémi Tremblay qui est un élément important que je recommande à tous ceux et celles qui veulent un jour prendre le temps pour soi Rémi a vraiment mis des beaux programmes sur pied vous pouvez me décrire c'est quoi la maison des leaders un peu plus concrètement ça fait quoi souvent ça va se retrouver avec une certaine cohorte de 8 à 12 personnes et tu vas explorer alors diverses thématiques avec ton groupe pendant une période de 2 ans c'est une des formules entre autres qui existe mais ceci dit c'est vraiment dans la même terminologie que tu disais tantôt c'est remettre l'humain au coeur même de tout ce qu'on vit comme changement puis de prendre le temps de partager ensemble vraiment avec un élément très fondamental sur c'est qui la personne qui est devant moi puis je suis pas dans un contexte où est-ce que je suis c'est l'employeur avec l'employé c'est pas là du tout on est tous des gens dans différentes organisations et on prend le temps de se voir une fois par 6 semaines environ et on prend le temps d'échanger ensemble fait que la maison des leaders crée ces environnements-là qui sont favorables puis vraiment les ingrédients sont très intéressants à l'intérieur au même titre on jasait initialement de leadership authentique avec les gens de Village Aventuria Saint-Jules là aussi c'est une belle formule c'est 6 jours que les gens apprennent pour s'investir en eux sur comment je peux mieux rayonner dans mon organisation puis comment je peux aligner mes valeurs avec ce qui se passe chez nous et souvent à l'intérieur de ça puis le 6 jours dure sur une période de 8 mois environ c'est une journée par mois ou un peu plus dépendant de la période des vacances et ça amène les gens alors à apporter des changements puis c'est beau de voir la personne se développer puis dire « Hey, j'ai fait ça à l'intérieur d'eux » ça faisait longtemps que je tolérais ou j'avais écrasé cette situation-là que je n'aimais pas puis aujourd'hui je l'ai adressé puis je suis capable de passer à autre chose donc c'est aussi une belle formule qui existe à Saint-Jules et la dernière que tu as glissé en introduction c'est le calme dans la tourmente puis ça va prendre vie en 2023 puis c'est avec un des membres de Maisons des leaders qu'on va développer alors quelque chose où est-ce qu'on va remettre l'humain au cœur même des échanges puis souvent cet humain-là ce participant-là aura vécu autre chose mais il désire aller plus loin il ne veut pas que ça soit une fin en soi il veut que ça se poursuive dans le temps donc on va créer des lieux qui sont vraiment privilégiés où est-ce que les gens vont pouvoir s'asseoir et échanger sur des thématiques bien précises basés sur des faits connus basés sur des sources littéraires qui sont vraiment reconnues pour la force qu'ils amènent mais en même temps ils n'amènent pas toujours la réponse puis ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce qu'on peut transposer ça par la suite dans nos opérations régulières dans nos environnements immédiats donc de prendre le temps de réfléchir ensemble puis de le transposer de dire « hey, voici ce que ça m'a apporté » je pense qu'on est tous gagnants parce qu'on est sollicités de part et d'autre pour différentes formations ou autres l'enjeu est toujours de « qu'est-ce que tu as fait avec après ? » Est-ce que tout ça ça adresse seulement aux entrepreneurs ou bien c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où il y a une intention qui est de comment je peux faire pour me développer c'est vraiment ça qui part à la base si la personne est là pour essayer de changer les autres ça ne part pas bien il y a sûrement d'autres formules que celles-là qui pourront l'aider mais si la personne veut mettre le focus sur elle puis accepte de revoir certaines pratiques qu'elle peut avoir depuis longtemps puis de passer à d'autres choses ben oui ces éléments-là ces programmes-là existent pour elle tout à fait J'ai l'impression Jean qu'on pourrait jaser longtemps 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 ensemble j'ai juste peur que les gens qui nous écouteront ou qui nous écoutent présentement vont dire non mais les gars vont-tu arrêter un jour ? Oui mais je suis d'accord avec toi effectivement que moi si tu me disais on prend toute la journée je le ferais mais oui c'est ça je pense qu'effectivement qu'il faut s'arrêter pour profiter des bonnes choses il vaut mieux une bouchée à la fois je pense que c'est comme ça qu'on peut mieux appliquer ce qu'on apprend alors riche de tout ce qu'on a parlé Normand si s'il y avait un petit paquet qu'on pouvait apporter donner aux gens pour dire ok dans tout ce qu'on a parlé voici ce que je désire le plus que tu ressortes avec ce serait quoi selon toi j'aurais goût de dire de revenir à s'accorder un temps à soi de revenir à s'accueillir tel qu'on est puis puis par la suite d'être capable de se mettre au service des autres et de faire notre bout de chemin avec ça puis ça veut pas dire que j'ai l'obligation de m'entendre avec tout le monde sur la terre en même temps il y a peut-être des gens pour lesquels je suis moins moins ouvert moins disponible moins prêt à le faire pour l'instant et il y en a certainement d'autres qui sont proches de moi puis qui sont prêts faisons des choix revenons à soi puis prenons le temps de s'ouvrir aux autres par la suite wow puis moi j'ai envie d'appliquer ça en allant marcher tout à l'heure puis voir juste le fait de marcher il y a un beau soleil en plus là dehors ça va me donner le goût en plus oh que oui puis tout à l'heure quand je vais rentrer au travail j'espère être capable de dire un vrai comment ça va à quelqu'un ça sera toute la liberté que tu as merci beaucoup Normand merci de ton temps merci de de ce que tu nous partages merci à vous de l'opportunité je trouve que ça s'inscrit dans un esprit d'humanité puis c'est là pour faire son goût de chemin à vous trois qui avez initié ce mouvement-là et pour lequel je me rappelle d'avoir eu quelques échanges au tout début sur la réflexion moi je vous lève mon chapeau puis je vous dis félicitations et bravo puis c'est le fun de pouvoir prendre alors cette tribune-là avec toi pour le partager aux autres puis voir jusqu'à quel point ça peut faire son goût de chemin t'as déjà un pas de fait celui de t'inspirer la prochaine étape c'est de transformer ça en action à ta façon tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi et maintenant pour passer à un autre niveau rejoins une belle gang de crinquers puis découvre Inspirex niveau 2 la plateforme qu'on a créé pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves visite inspire-x.ca barre oblique niveau 2 et abonne-toi à bientôt et abonne-toi à bientôt et abonne-toi à bientôt et abonne-toi à bientôt